N'oubliez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un site que j'utilise en complément par rapport à d'autres sites comme Flash Résultats, etc. Des sites qui aussi me permettent d'avoir une analyse cohérente par rapport à ce que j'ai envie de donner comme prono. On va démarrer d'abord par le Live Score ici. Live Score ici, c'est évidemment, tu l'auras compris, c'est tous les matchs qu'il y a par exemple sur une journée. Et tu peux avoir aussi des matchs qui se passent en direct. Ok ? Donc ça c'est simple à comprendre. On passe. Tu peux mettre ici ton site en français si tu le souhaites. Donc là, ici en français. Sache que si tu mets ton site en français, il y a des choses qui ne vont pas apparaître. Donc je t'avais dit qu'on mette tout en anglais. Si tu as des choses que tu ne comprends pas, par exemple une traduction que tu voudrais connaître, tu le mets en français à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est un conseil que je te donne. Maintenant, tu as également statistiques. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux avoir des statistiques sur les équipes. Et notamment, tu vois, tu as des notes ici. C'est des notes que WooScore donne à la fin de chaque match. Donc ici, ils font tout simplement le calcul. Ils assemblent tous les joueurs, toutes leurs notes. Et ainsi, ça donne la meilleure équipe. Donc ici, tu as Manchester City, Paris Saint-Germain, Dortmund, etc. Pareil pour les joueurs. Ils classent les joueurs selon leurs notes. Ce qui peut être intéressant aussi. Ici, ça va être l'équipe type du week-end. Ici, ça va être l'équipe type du mois. Et ici, ça va être l'équipe type de la saison. Donc tu peux faire ça sur la première ligue, la Serie A, la Ligue 1, la Bundesliga et la Ligue 1. Donc ça, c'est intéressant. Donc ce qui est intéressant en faisant ça, en regardant quels sont les meilleurs joueurs, c'est que ça va te permettre à toi de savoir, par exemple, s'il y a un joueur absent, de savoir s'il est utile ou non à son équipe. Et est-ce que s'il est absent, est-ce que ça va être préjudiciable pour son équipe ? Généralement, si un joueur a une grosse note et qu'il est absent, ça va être préjudiciable pour son équipe. Donc ça, ça peut être intéressant s'il y a un absent dans une équipe. Maintenant, tu as d'autres choses. Tu peux comparer les joueurs entre eux. Par exemple, ici, tu peux comparer Eden Hazard avec, pourquoi pas, Sterling. On met ce mythe. On compare tout simplement les joueurs et leurs statistiques. On voit qu'Hazard, il a marqué 7 buts. Sterling en a marqué 4. Il a fait 3 passes décisives. Lui, en en a fait 2. On peut comparer les notes. Qui sont les plus utiles de chaque équipe ? Enfin bref, moi, je n'utilise pas forcément ça. Moi, ce que j'utilise surtout, ce sont les previews. Permettre d'en savoir plus sur certains matchs. Donc par exemple, sur certains matchs anglais, des informations qui auraient pu m'échapper. Donc par exemple, Chelsea Manchester. Ici, tu as les compositions probables avec leurs notes associées. Tu as également les absents et en jaune, les incertains. Donc si tu souhaites, tu ne comprends pas l'anglais, tu le mets en français. D'accord ? Ici, tu vois incertain, incertain, forfait. Tu as également les blessures quand il y en a. Tu as les, ici à droite, tu as les meilleurs joueurs. Donc tu as Eden Hazard, Alonso, David Luiz. Ce sont les meilleurs joueurs de Chelsea selon leur match. Ensuite, tu as Pogba, Santiago, Luxo aussi également. Enfin, tu as également la prédiction, le pronostic qui est ici. Ils voient que Chelsea va gagner 3-0 face à Manchester United. Alors ici, c'est en français. Donc si tu le mets en anglais, comme je te le disais, en français, il y a moins de choses qu'en anglais. Donc si tu comprends l'anglais, c'est bien. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Tu copies ce qu'il y a inscrit ici. Tu copies et tu colles dans Google Traduction. C'est aussi simple que ça. Ici, tu as tout ça. Donc il t'explique pourquoi ils voient que Chelsea va gagner 3-0. Ici aussi, ça peut être très intéressant. Ce sont les avis des membres. Donc les membres, parfois, ils peuvent même avoir des infos supplémentaires. Par exemple, ils sont supporters de Chelsea. Ils vont pouvoir dire qu'il va manquer tel ou tel joueur. C'est sûr, à 100%. Donc des fois, intéresse-toi un petit peu à ce qui est dit par rapport aux membres. Ok. Ça, c'est très bien. Ensuite, tu as le tête-à-tête. Tu as les statistiques qui vont plus en profondeur. Ah, ici. Tu as les 4. Tu vois que les forces et faiblesses des deux équipes, la force de Chelsea, ça va être créer des opportunités à l'aide des passes en profondeur. Donc ils sont efficaces là-dedans. Et par exemple, on peut voir la faiblesse de Manchester United. Éviter de commettre des fautes dans les zones dangereuses. Défendre lors des contre-attaques. Défendre contre des attaques menées sur les ailes. Évidemment, Chelsea, eux, est une équipe. Ils sont plutôt à l'aise sur les ailes. Avec notamment Hazard, William. Ça va à 2000 sur les ailes. C'est des points que tu vois que sur certains sites, il n'y a pas. Donc ça peut être intéressant lors de chaque analyse. Ici, tu as le style des deux équipes. Ici, tu as la prévision pour le match. Donc ils prévoient que Manchester United serait dominateur dans les ailes. Mais que Chelsea marquera sur une situation partie des ailes. Donc ici, tu peux appuyer sur parier. Et tu vas voir la comparaison de chaque cote. Donc tu peux comparer les cotes. Donc voilà, sache que si tu n'as pas les bookmakers.com, ça ne sert forcément à rien de regarder. Tu as des choses intéressantes aussi. Bon, je ne vais pas te montrer tout en détail. Parce que sinon, ça serait trop long. Mais voilà, je voulais te montrer ce site. Pour moi, c'est un des meilleurs. Ensuite, comme je t'ai dit, tu avais l'avant-match, les previews. Tu as des infos clés aussi. Des infos clés, ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, attends, on va remettre en anglais. Et quand tu mets en anglais, tu as News. Et ça, ce sont des articles qui paraissent chaque jour. Le 16 octobre, le 16 octobre, etc. Moi, je t'invite réellement à utiliser ce site-là. Je n'avais toujours pas fait de vidéo par rapport à ce site. Pour moi, c'est un site génial. Alors, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a des previews ici sur Chelsea Manchester, sur Western Tottenham, etc. Et on voit qu'ici, il n'y en a pas. Évidemment, ce site, c'est un site anglais. Donc, ils ont plutôt une spécialité sur l'Angleterre et notamment la Première Ligue. Mais ils font des previews aussi sur les autres championnats, mais un petit peu plus tard. Donc, il vaut mieux attendre la veille avant de regarder les previews. Donc, ça, c'est intéressant. Si tu souhaites faire une analyse sur la Ligue 1, évidemment, tu peux le faire aussi. Ici, à droite, tu as toutes les choses plutôt intéressantes à savoir. Bon, ici, tu as le classement. Tu as plein de statistiques. OK. Intéressant aussi, des statistiques au niveau de l'arbitrage. Ça, ça peut être intéressant aussi. Savoir quel arbitre met beaucoup de carton. Quel arbitre met beaucoup de rouge. Donc, ça, c'est des statistiques. Voilà, si tu as un férus de statistiques, honnêtement, ça, ça peut être très intéressant pour toi. Si tu veux faire, je ne sais pas, une analyse sur le match Lyon-Nîmes, tu as tout ce qu'il y a pour toi là. Tu as les caractéristiques des équipes. Quand il va y avoir la preview, tu auras également la composition probable. Enfin, bref, tu vas avoir plein de choses. Donc, voilà, je pense t'avoir montré le principal par rapport à ce site-là. Honnêtement, n'hésite plus à regarder ce site. Il est très intéressant pour toi. Voilà, pour tes analyses et également pour te faciliter la vie dans les paris sportifs. Donc, voilà, je t'invite à regarder ce site-là de plus près. Donc, du coup, moi, je te dis à tout de suite. Ciao. Donc, voilà, on est de retour. Tu as pu le voir que Ouscore, c'est un site plutôt intéressant qui va te permettre d'analyser les matchs sur le football, qui va te permettre d'avoir des previews totalement gratuitement. Si tu as aimé la vidéo, mets un like. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà Ouscore. Si tu l'utilises pour faire des analyses sur le football. Et sinon, moi, je fais l'analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, parions ensemble, gagnons ensemble.